Musique Hello tout le monde ! Eh oui, vous m'avez manqué aussi. Je vous souhaite un bon dimanche. Alors, nous sommes aujourd'hui à lundi. Comme tous les lundis, je fais mes courses et j'achète tout ce dont j'ai besoin. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé en fait un petit vlog sur tout ce qui est steak haché. Puisque nous allons préparer nos propres steaks hachés, c'est très économique et en plus c'est beaucoup plus sain. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour le petit retour de course. Et ça, c'est ma boisson préférée. Je vous fais un petit récapitulatif de ce que j'avais besoin et de ce que j'ai acheté. Alors, j'avais besoin de chapelure puisque je n'en avais plus. Donc, j'en ai racheté. J'ai pris des oeufs. Donc, j'ai pris quelques légumes. J'ai pris des petites cracottes. J'ai pris de la charcuterie, des petites pâtes. Généralement, le samedi soir, ma petite puce adore les petites pâtes au beurre. J'ai pris de l'ail, de la sauce tomate, du choco. Alors ça, c'est du bain moussant. Or, elle va être trop contente. Elle aime bien faire son bain. Et en plus, voilà, on va lui mettre plein de petites bulles. Ensuite, j'ai acheté ces deux petits paquets de gâteaux pour le petit goûter. De la mayonnaise, du jus d'orange, des actimels, des champignons noirs, des saucisses. Ça, c'est des croutons avec la soupe ou les salades. C'est super bon. Le fromage à tartiner, le philadelphia. Des pains burgers parce qu'on avait très envie de faire des burgers avec des bons hamburgers, avec champignons, mayonnaise, oignons rouges, etc. Voilà, on avait envie de se faire vraiment un plaisir. J'ai pris ces petits yaourts, en fait. Il y a tous les goûts. Donc ça, c'est banane fraise. Là, ici, on a du brunion aussi. Ça, c'est au céréales et à la vanille. Et ça, c'est à la fraise aussi. Voilà, des yaourts. J'ai pris du fromage blanc à tartiner, de la rissa. Alors là, oui, je sais, il en manque une, mais j'avais trop soif. Je découvre que, en fait, j'adore cette boisson. Je l'adore. Je trouve que c'est super bon. C'est hyper frais, ce côté citron, fraise de chez Schweppes. Voilà. Quand des fois, on a envie d'un petit coup de fraîcheur, j'ai acheté aussi ces fruits pour faire des smoothies. Donc c'est de l'ananas, de la mangue. J'ai acheté des avocats. Donc ça, c'est pour le lave-vaisselle. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. C'est marqué en russe. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Par contre, ça avait l'air trop, trop bon. Je ne sais pas, il y a une noix de beurre dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Et bon, je pense que le numéro 6 en haut, ça veut dire 6 minutes. Je ne sais pas. Il faut vraiment voir. Je vais essayer de regarder ici. Et on verra bien. Et ça se mange avec une petite noix de beurre. On verra. Je l'ai acheté à Carrefour. Ensuite, j'ai pris des conserves. J'ai pris petits pois. Et des petits pois avec des carottes. J'ai pris sauce tomate. Alors, avec de l'oignon rouge. J'ai pris ma couleur pour faire mes racines. Donc ça, c'est un petit magasin à côté. Le riz. Et ça, par contre, c'est tout nouveau aussi. Je vous l'ai fait montrer tout à l'heure au supermarché. Et franchement, en 2 minutes et demie, micro-ondes, je ne sais pas exactement, mais je pense que je le ferai avec de la pucaccia. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vous voyez, c'est de la viande. Et ça se met 2 minutes et demie au micro-ondes. De toute façon, on va falloir tester. Voilà, les filles. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, pour cela, on va avoir besoin de viande hachée. J'ai ici à peu près 1 kg de viande hachée, d'accord, que je sépare en 2 paquets. J'ai ici de l'ail, de la coriandre en poudre. J'en ai également ici frais avec un petit peu de persil, un oignon, de l'huile, du paprika, de la poudre de shawarma, un petit peu de cumin, du poivre, du sel et 2 oeufs. Et c'est parti ! Je commence par mettre dans mon bol ma viande, ainsi que tous les ingrédients. Mettre du cumin dans les steaks hachés donne énormément de goût. J'y mets aussi de la poudre de shawarma et du paprika. Je mets du paprika doux et non piquant. C'est vraiment au choix. Ceux qui aiment piquant, vous aurez l'option de pouvoir mettre du paprika plus piquant. Je rajoute de la coriandre sec. Je vais mettre mon sel, mon poivre. J'ajouterai mes oeufs et je viendrai malaxer tout ça. Rajouter de l'oeuf dans vos steaks hachés, vous les rendront tout simplement plus juteux. Et je continue par ajouter de l'huile, à peu près, je dirais, 4 bonnes cuillères à soupe d'huile. Je vais mettre du persil et de la coriandre fraîche, ainsi que quelques petites gousses d'ail et un oignon que je vais venir mixer. J'adore ce petit mixeur de Moulinex. Franchement, il est hyper pratique, hyper rapide et c'est un super broyeur. c'est quoi ? Il ne me reste plus que mon petit oignon que je vais venir mixer puis rajouter à ma farce afin de commencer à préparer mes petits steaks hachés. Oui j'avoue j'aurais dû peut-être prendre un récipient un petit peu plus grand mais bon la flemme de le changer alors je vais malaxer tout ça gentiment et une fois que ce sera terminé je vous ferai montrer avec quoi je forme mes petits steaks hachés. Et voilà ce que vous devez avoir en rendu. Alors ça vous pouvez le trouver sur AliExpress. Ces petites feuilles sont des petites feuilles pour steaks hachés hyper fines pour la séparation entre chaque steak. Et pour ne pas salir mon emporte-pièce je vais juste le recouvrir d'un petit film plastique. En même temps la viande sortira que plus rapidement de l'emporte-pièce. Voilà on a juste à appuyer et mettre la petite feuille. Le retourner vous allez voir qu'avec le film plastique ça va sortir super vite. Et dans un petit sac de congélation je vais vraiment poser chaque hamburger à l'intérieur et directement au congélateur. Voilà ce sera vraiment par portion. Rien de plus simple. Allez c'est reparti. Pour un kilo j'ai fait 8 steaks hachés. Assez gros. J'ai fait un kilo 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 j'ai fait un Sous-titrage ST' 501 Et oui, on en a tous besoin, un bon petit massage thaïlandais. C'est parti pour 59 minutes de détente. Franchement, c'est un petit plaisir que je me fais une fois tous les six mois. C'est très agréable. Les odeurs se ressentent puisque le massage sera avec de l'huile de coco. J'ai même mis droit à un super service avec, à la fin du massage, un bon petit thé à la menthe et des petites noix. Alors, on se retrouve donc ce soir pour un petit dîner fast food, cette fois-ci, avec des petits pains burger. On va mettre à l'intérieur mayonnaise, sauce barbecue, on mettra tomate, salade, concombre, oignon rouge. On cassera un oeuf au plat sur l'hamburger avec de bonnes frites et des petits champignons noirs. Let's go ! On me prépare ensemble. On me prépare ensemble. On me prépare ensemble. Et voilà, maintenant nous allons mettre à cuire nos burgers que nous avons préparé tout à l'heure, en début d'après-midi. Je peux vous dire que, très sincèrement, ils étaient excellents. Bon, là, ma petite puce or a voulu bien griller. Après, vous pouvez très bien les faire moins cuire. Mais ils étaient juteux. Je pense qu'ajouter de l'œuf dans la farce rajoute énormément. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501